L'Union européenne s'engage à mettre en œuvre la stratégie dite « Farm to Fork », c'est-à-dire la stratégie de la ferme à la table, pour un système alimentaire équitable, sain et respectueux de l'environnement. Dans ce contexte, l'exercice dite analyse rapide des systèmes alimentaires est un élément important de ce travail et a été rendu possible par une bonne collaboration entre l'Union européenne, la FAO, avec l'appui technique du CIRAD. En effet, Madagascar est un des deux pays pionniers au monde à avoir lancé cet exercice. Une réussite de Madagascar serait un exemple important pour tous les autres pays. En même temps, les résultats de cet exercice devront permettre à Madagascar et à son gouvernement de se bien préparer pour les sommets mondiaux sur le système alimentaire durable, ainsi qu'enrichir la programmation 2021-2027 déluée pour Madagascar. Il y a trois ministères qui sont clés dans tous les systèmes alimentaires, et en particulier ici à Madagascar, il y a le ministère de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche, le ministère du commerce, de l'industrie et de l'artisanat, et le ministère de l'environnement et du développement durable. Ces trois ministères ont été activement impliqués tout au long du processus, et nous tenons dans cette occasion à les féliciter pour leur engagement. Un diagnostic rapide des systèmes alimentaires vise à fournir aux décideurs une compréhension complète des systèmes alimentaires et de tous les défis à reléver. En réalité, les résultats des analyses montrent que tous les secteurs d'activité, de la production à la consommation, sont concernés pour qu'on puisse aboutir à des systèmes alimentaires vraiment durables. Nous sommes convaincus que pour apporter des changements significatifs à la durabilité des systèmes alimentaires, est nécessaire un effort collectif à tous les niveaux. Et les efforts sont à déployer par tous les acteurs du système alimentaire, par l'ensemble des partenaires techniques et financiers, et par tous les ministères et les gouvernements dans son ensemble, en adoptant une approche qui soit en même temps systémique et basée sur les réalités du territoire. Merci.